Hey ! Salut tout le monde, c'est avec ce qui est, on se retrouve pour la première vidéo de farm pour les personnages de 5Ds. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment farmer Yusei au niveau 40. Yusei qui se débloque en même temps que le monde 5Ds, c'est-à-dire en faisant la mission invoquer 10 monstres vents dans le monde de duel. Et pour les autres personnages, du coup, je les ferai au fur et à mesure de la semaine, tous les jours, des nouveaux decks de farm pour Akiza, pour Léo, pour Luna et pour Crow. Pro, Jack n'étant pas sur... n'étant pas débloquable pour l'instant, pas avant janvier 2019 apparemment. Donc du coup, on peut s'y mettre du coup. Donc du coup, pour farmer Yusei, on n'a même pas besoin de compétences. En vrai, on peut utiliser des compétences pour augmenter nos chances d'avoir certaines cartes, certaines polymérisations, notamment avec certaines compétences des personnages de Yu-Gi-Oh! GX. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire, et en plus, là, actuellement, j'essaie de monter le niveau d'Akiza, donc autant l'utiliser. Donc, pas de compétences, mais vous pouvez en mettre certaines si ça vous permet d'aller chercher vos O'Jama ou vos polymérisations, voilà. La stratégie, ça va être de bloquer Yusei en utilisant les Chevaliers O'Jama, c'est-à-dire qu'on va essayer d'invoquer très rapidement, à l'aide de nos polymérisations, en fusionnant deux O'Jama, soit l'O'Jama Chevalier, soit l'O'Jama Roi. Bloquer une case de l'adversaire ou deux, et généralement, après, Yusei ne pourra plus rien faire, puisqu'il aura soit deux monstres normaux sur son terrain, enfin, deux monstres non-syntoniseurs, soit un monstre non-syntoniseur, du coup, il ne pourra pas faire ses invocations synchro. Ce qui est plus gênant dans le deck de Yusei, ça va être l'épouvantail de ferraille, mais dans notre deck, on a les flèches anti-magie, et l'archer, le robot archer, qui est gênant, mais bon, vu qu'on l'empêche d'invoquer par invocation synchro, eh bien, il ne fait rien, on le bloque. En plus, ce deck est totalement free-to-play, il y a une seule carte qui s'obtient dans Daily Booster, et c'est une commune, passage secret vers les trésors. Tout le reste se farme, soit avec Shad, soit avec des tickets SR, soit en allant au changeur de carte. Donc, on joue les O'Jama bleus, ça va accélérer notre pioche, on a, du coup, pas mal d'O'Jama pour aller invoquer par fusion. On a toujours la traditionnelle combo de farm, c'est-à-dire le vassal, plus deux attaques alliées, plus le passage secret vers les trésors, puisqu'on aura deux monstres sur notre terrain à la fin du duel, donc soit deux chevaliers O'Jama, soit O'Jama roi, chevaliers O'Jama. Et du coup, on utilisera le village O'Jama pour inverser leurs attaques, et comme ça, vassal aura plus de 10 000 points d'attaque si on lui applique les effets d'attaque alliée, et il pourra attaquer directement avec le passage secret vers les trésors. Et pour terminer, on joue le cadavre du Yatagarasu, qui est bien pour accélérer notre pioche, mais si vous voulez jouer d'autres cartes qui peuvent être pas mal, puisque, bon, ce deck a beau être free to play, il peut y avoir certains moments où Yusei va aller plus vite que vous si vous n'arrivez pas à faire votre vocation fusion. Donc, je peux aussi vous conseiller la force de miroir de la noyade, qui est pas mal, ainsi que mur miroir ou mur de l'interruption, qui sont bien aussi pour survivre aux attaques adverses. Après, c'est des cartes qui viennent de boxe, donc c'est pour ça que je les mets pas dans ce deck, qui a pour but d'être totalement free to play. Concernant les récompenses de Yusei au niveau 40, elles sont pas énormes. Le robot Berserker, on ne peut l'utiliser que si on utilise Yusei avec sa compétence qui permet d'avoir le robot synchronique. On a le guerrier au bouclier qui est pas si génial que ça. On a le guerrier de rapidité qu'on avait déjà avant et qu'on a jamais utilisé puisqu'il est nul. On a le guerrier forteresse, pourquoi pas, c'est une carte qui, une fois par tour, ne peut pas être détruite. Éventuellement, ça peut être utile. On a l'esprit de combat, c'est une petite carte d'équipement, éventuellement pour les débutants, pour les free to play, mais c'est pas une super carte. Les cartes d'équipement dans le jeu ne sont pas conseillées vu qu'on a que 3 cartes, 3 zones magie piège. Et après, dans les rares, on a Triculard, Rubiculard, Uniculard, ils ne servent à rien. Robot Kouribot, non plus, n'est pas génial. Et le guerrier de pierre, lui non plus, genre, n'a pas un vrai bon effet. Genre, à la limite, en deck fun, le robot Berserker peut être utile, mais sinon, le reste, ça ne vaut pas trop le coup de farmer. Mais bon, pour ceux qui veulent quand même farmer Yousave, voilà, cette vidéo est là. Du coup, on va passer au replay, puisque, bon, c'est plus simple de vous montrer un replay. Et surtout, je vais pouvoir vous expliquer mes moves. Donc là, c'est un replay où j'ai eu quand même pas mal de chance sur le premier tour. Là, vous voyez, mon adversaire invoque deux monstres non synchroniques, et juste après, il ne peut rien faire. Puisque là, je vais piocher un Ojama bleu, je vais poser mon cadavre, et je vais activer la polymérisation pour faire l'invocation fusion du Chevalier Ojama. On va bloquer sa troisième zone, et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr de gagner. Puisque là, Yousseï ne pourra pas sacrifier ses monstres, il n'a aucune carte pour les sacrifier pour faire d'autres invocations. Donc il est bloqué juste avec ses deux monstres, qui ne peuvent pas détruire le Chevalier Ojama. Voilà, j'utilise le cadavre pour piocher. J'ai un Ojama bleu dans ma main que je vais invoquer en position d'attaque. Ne me placez pas en mode défense, puisque des fois, Yousseï attaque avec le robot impatient, ce qui va faire qu'il va subir des dégâts de combat, et du coup, vous n'aurez pas la récompense à la fin du duel de faire seulement des dégâts défaits avec le vassal. Donc ça vous enlève 1000 récompenses, enfin 1000 dévaluations de duel en moins. Donc on essaie d'éviter ça. Et en plus, ça ne nous gêne pas tellement de subir 900 points de dégâts au 1800. Et en plus, voilà, l'Ojama bleu est détruit, on va chercher deux autres Ojamas. Idéalement, un autre Ojama bleu. Comme ça, on le réinvoque. Et du coup, l'adversaire va le détruire, et nous, on va pouvoir aller encore chercher deux Ojamas depuis notre deck. Et là, bon, on a le vassal. Et là, c'est juste piocher, 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 poser nos cartes. On va quand même utiliser une polymérisation pour invoquer cette fois-ci l'Ojama roi. Je peux l'invoquer, donc allez, invoquons-le. Ce n'est pas nécessaire. Deux chevaliers Ojamas suffisent largement pour bloquer le terrain adverse, et surtout faire les 10 000 points d'attaque pour le vassal. Et là, vous voyez, je ne fais que le piocher, que le piocher. Yousseï ne peut rien faire. Il faudra juste faire gaffe à sa carte face cachée, qui est l'épouvantail de ferraille, qui empêche une attaque. Donc là, on est sur le dernier tour. Là, je peux placer tous mes monstres en main d'attaque. J'active le village Ojama. Du coup, l'attaque et la défense de tous les monstres sur le terrain sont inversés. Du coup, il passe à 2 500 en 3 000. Je vais activer sur le vassal mes deux attaques alliées, plus le passage secret. Et une fois que je passe en battle phase, les attaques alliées appliquent leurs effets et augmentent l'attaque du vassal. Je vais activer les flèches anti-magie, depuis ma main. Comme ça, l'adversaire ne peut activer aucune carte magie ou piège. Et du coup, on peut attaquer avec le vassal sur Yousseï. Et on fait 10 000 de dégâts, en plus par dégâts d'effet. Donc, on gagne beaucoup, beaucoup de points. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour être au courant dès que je mettrai une autre vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et en attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos qui sont juste ici. Elles peuvent vous plaire. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! ! ! ! ! ! !